Bonjour à toutes et à tous, c'est Axel de la chaîne YouTube WWFansFrance, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une vidéo que je n'ai pas fait depuis très longtemps et la dernière fois où je l'ai faite, ça vous avait beaucoup plu, ça vous avait également beaucoup aidé pour y voir un petit peu plus clair sur les semaines qui arrivent, les mois qui arrivent, en ce qui concerne les retours des superstars blessés. Donc j'ai décidé de réitérer cette vidéo et de la mettre au bout du jour avec les blessés actuels. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à faire une petite parenthèse. J'ai sorti dernièrement une vidéo avec 25 anecdotes sur André le Géant et également l'histoire de l'Undertaker en chiffres. Alors je vous en parle car vous êtes très nombreux à ne plus recevoir les notifications de la part de YouTube et c'est des vidéos sur lesquelles j'ai passé beaucoup de temps, beaucoup de temps de recherche, beaucoup de temps pour produire ces vidéos. Donc c'est vrai que ça m'embête un petit peu que certains d'entre vous n'aient pas pu regarder ces vidéos, n'aient pas pu les voir et j'avoue que c'est un petit peu frustrant d'avoir ce genre de problème technique sur des vidéos aussi travaillées que ces deux dernières vidéos. Donc si vous voulez m'aider, si vous voulez soutenir la chaîne de manière vraiment gratuite et bien n'hésitez pas à partager ces dernières vidéos sur vos réseaux sociaux, ça va beaucoup m'aider. Merci à tous ceux qui le feront. Allez ceci étant dit, passons au sujet principal de la vidéo, c'est à dire les blessés actuels à la WWE et leur date de retour. Alors on va commencer avec Charlotte Flair pour commencer. Alors si vous vous en souvenez bien, elle est absente depuis le 22 juin 2020 lorsqu'elle a perdu ce titre du côté de la NXT. Elle a ensuite été mise de côté. Alors la WWE nous a vendu une fausse blessure pour l'écarter justement des rings. Mais en réalité, il semblerait que Charlotte Flair soit partie pour une chirurgie plastique, notamment pour une correction au niveau de la poitrine. Alors on n'a pas les détails de cette opération. Pourquoi est-ce qu'elle fait une nouvelle opération ? On ne sait pas. En revanche, Ric Flair, son père, a communiqué sur la situation et il a dit que Charlotte Flair allait tout simplement prendre le temps nécessaire pour être de retour à 100%. Il a notamment dit qu'avec ce genre d'opération, pour réaliser des mounsot, etc., comme le faisait Charlotte, il faut quand même être en pleine forme. Il faut vraiment être remise de cette opération. Donc Ric Flair a dit que Charlotte Flair prenait vraiment le temps nécessaire pour se remettre de cette opération et pour revenir à 100%. Il a dit que ça n'intéressait pas Charlotte de revenir à 50% et de limiter son in-ring pour juste être de retour. Elle préfère prendre le temps qu'il faut. Donc autant vous dire que le retour de Charlotte est très très proche. Elle est maintenant absente depuis près de 4 mois. Donc autant vous dire que c'est très très proche. Elle devrait être de retour d'ici la fin de l'année, c'est sûr, mais je n'ai pas de date précise à vous donner. Ce sera tout simplement quand Charlotte Flair aura décidé qu'elle était apte à revenir. Parlons désormais de Naomi avec une blessure très récente puisque Naomi a fait sa dernière apparition le 21 août 2020, donc c'est très récent. Et pourquoi elle est absente ? Eh bien, elle s'est exprimée sur les réseaux sociaux pour donner les raisons. Elle a en fait un gros fibrome au niveau de la paroi de l'utérus. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un fibrome, c'est tout simplement une tumeur, une grosse tumeur qui n'est pas cancéreuse, rassurez-vous. Donc rien de grave pour Naomi. Cependant, elle devait se faire opérer, elle devait être soignée pour ce problème. Le temps de rétablissement pour ce genre d'opération est estimé à deux semaines, voire un mois. Donc autant vous dire que Naomi devrait être de retour très prochainement puisqu'elle est absente depuis, comme je vous l'ai dit, fin août. On est désormais mi-octobre, donc le retour devrait être très très proche. Pareil, je n'ai pas de date précise au jour prêt à vous donner, mais ça se fera dans les prochaines semaines, c'est une certitude. Parlons désormais de Jinder Mahal qui lui est absent depuis le mois de juin cette année. Il s'est blessé au genou et en ce qui concerne son temps de rétablissement, il est estimé à plusieurs mois, donc on devrait peut-être le revoir pour cette fin d'année. Et si ça n'est pas en fin d'année, ce sera en début d'année 2020, en espérant que Jinder Mahal ait un bon programme à son retour. Je vous rappelle qu'il ne faisait même pas partie des choix de draft pour la draft 2020, donc on ne sait pas s'il sera de retour à Raw ou à SmackDown. Il est en quelque sorte free agent, et il reviendra dans le roster qu'on lui donnera. Et bien, puisque je parle de draft, continuons avec Mickie James, parce que oui, effectivement, Mickie James, elle aussi, est une free agent. Elle n'a pas été choisie durant la draft. Alors contrairement à Jinder Mahal, elle, elle faisait partie des choix possibles pour la draft, mais elle n'a tout de même pas été choisie ni par SmackDown, donc elle est free agent. Elle s'est d'ailleurs un petit peu énervée pour ceux qui ont suivi les réseaux sociaux. Mais en ce qui concerne sa blessure, elle s'est blessée au nez, donc nez cassée, fin septembre. Son retour est estimé à dans quelques semaines. Ça n'est pas une blessure très grave. A voir si elle va revenir du côté d'Euro ou de SmackDown et à voir si Mickie James va avoir de nouvelles belles opportunités. Ça part un petit peu mal, honnêtement, quand nous voyons qu'elle n'a pas été choisie durant la draft. Parlons maintenant du malchanceux de l'année. Je parle évidemment de Edge, alors qu'on le pensait dans une retraite bien méritée. Edge a effectué son retour au Royal Rumble cette année. Il a ensuite eu un beau programme jusqu'à WrestleMania avec Randy Orton, une grosse rivalité qui a abouti à un match à WrestleMania, qui a ensuite abouti à un match à Backlash, match qualifié comme le plus grand match de catch de tous les temps. Et durant ce match, malheureusement pour Edge, il se blesse de nouveau. Alors cette fois-ci, pas au même endroit. C'est au triceps, une déchirure du triceps qui nécessite une opération et donc qui va écarter Edge des rings pendant plusieurs mois. Son retour est estimé à au moins début 2021. Donc on devrait encore patienter pour revoir Edge sur les rings de la WWE en espérant qu'il ait un bon rétablissement, que tout se passe bien pour lui et qu'il puisse revenir en forme et enfin profiter de son retour qui a quand même vraiment été gâché par cette blessure. On ajoute à ça le Covid-19 qui l'a empêché d'être auprès des fans pour son premier match de retour à WrestleMania. Franchement, très mauvais retour pour Edge, malheureusement. Je vais enchaîner avec Rey Mysterio qui lui aussi a une déchirure au niveau du triceps mais une déchirure plus légère qui ne va pas nécessiter d'opération. Alors il a cette blessure depuis le 30 août 2020 et donc son temps d'absence est estimé à deux mois. Il devrait bientôt être de retour en action parce qu'évidemment vous voyez toujours Rey Mysterio devant les écrans mais si vous faites bien attention, vous verrez que Rey Mysterio n'est jamais impliqué dans des actions physiques. Il est vraiment préservé. Il devrait donc très bientôt revenir en action, peut-être d'ici la fin du mois d'octobre ou alors au début du mois de novembre mais en tout cas c'est très très proche. Parlons désormais des Viking Raiders avec Eric pour commencer qui est blessé au bras. Alors on n'a pas les détails sur cette blessure. Il a communiqué rapidement sur ses réseaux sociaux mais sans donner trop de détails. Donc il est absent depuis le 6 octobre. C'est très récent. Il va se faire opérer et il devrait être de retour au printemps 2021. C'est l'estimation qui est donnée. Et pour Aivar, lui, il a été blessé à la nuque. Rappelez-vous lors de ce saut à l'extérieur où ensuite les médecins avaient fait le signe X à Rau pour dire que quelque chose s'était mal passé. Alors il est blessé depuis septembre. Il a subi une opération le 15 septembre et sa date de retour est inconnue. On n'a pas de détails. Mais en revanche, si Eric, lui, est absent pendant toute la fin d'année, voire le début d'année 2021, je doute que Aivar soit de retour en solo d'ici là. Donc il y a de fortes chances que Aivar soit écarté des rings jusqu'au retour de Eric. Donc on devrait avoir une absence assez longue pour lui également. Jimmy Hussou, alors même si vous l'avez aperçu lors du dernier pay-per-view pour venir aider son frère, il est blessé depuis Resma 36, rappelez-vous. Il a tout simplement une blessure au genou qui devrait l'écarter des rings pendant 6 à 9 mois. Donc je vous rappelle qu'il est blessé depuis Resma 36, ce qui veut dire qu'il devrait être de retour d'ici la fin d'année. Alors 6 à 9 mois, c'est assez vague comme temps de rétablissement. Ça dépend de comment justement le rétablissement évolue du côté de Jimmy. Donc pour rester vague, on dit fin 2020, mais ça peut très bien être dans quelques semaines comme ça peut être au mois de décembre. Bref, il va falloir patienter encore un petit peu pour voir Jimmy Hussou de retour sur les rings de la WWE. Finn Balor, alors il s'est blessé le 4 octobre dernier, c'est très récent. Rappelez-vous, il s'est cassé la mâchoire du côté de la NXT. Il faut savoir qu'il a été opéré le 12 octobre dernier, donc c'est très récent, c'était la semaine dernière. Alors le temps de rétablissement pour ce genre de blessure est estimé à 6 semaines, mais ça peut être plus long, ça peut être moins long, ça dépend vraiment des cas. D'ailleurs, William Regal s'est exprimé à ce sujet, il a dit qu'il attendait d'en savoir plus sur la blessure de Finn Balor pour communiquer au sujet du titre de la NXT qui est justement détenu par Finn Balor. Donc voilà, même William Regal n'a pas plus d'infos, donc je ne peux pas vous en donner plus. Il va falloir patienter encore un petit peu pour connaître la sentence de Finn Balor et notamment la sentence du titre NXT. Je continue avec Andrade qui lui est absent depuis 7 semaines, tout simplement, on l'a appris via Wrestling Inc. qui nous dit tout simplement qu'il devrait subir une opération mineure. Alors aucun détail sur cette opération. On ne sait pas d'où vient cette opération, quel membre il souhaite soigner. Aucune info. En revanche, on sait que cette blessure est mineure et qu'elle devrait le rendre absent seulement pendant un mois et qu'Andrade devrait donc être de retour à la mi-novembre 2021. Donc ça, c'est une plutôt bonne nouvelle. Il est même dit que cela pourrait expliquer pourquoi Andrade n'a pas été choisi ni par O, ni par SmackDown du côté de la draft. C'est peut-être à cause de cette blessure. Et enfin, pour terminer, deux femmes qui ne sont pas blessées, mais je tenais à vous en parler quand même parce qu'elles sont absentes depuis un petit moment maintenant et on attend tous leur retour. Premièrement, Randa Rosi qui elle est absente depuis le Resma 35. Je vous rappelle qu'elle s'est cassée la main, elle a été opérée, donc depuis, ça va beaucoup mieux. On voit d'ailleurs sur ses réseaux sociaux que ça se passe très bien, qu'elle n'a plus aucun signe de blessure. Mais elle n'est toujours pas là. Alors, il y avait toujours la rumeur comme quoi elle voulait fonder une famille. Visiblement, ça n'est pas arrivé. Et depuis plusieurs semaines maintenant, on a des rumeurs comme quoi Randa Rosi a repris les entraînements de catch. Alors, pouvons-nous attendre un retour de Randa Rosi à la WWE ? Les rumeurs nous affirment que oui et ça pourrait arriver d'ici la fin de l'année, voire début 2021. Donc, je tenais à vous en parler. Préparez-vous peut-être aussi à un retour de Randa Rosi. Et donc, pour terminer cette vidéo, je vais parler évidemment de Becky Lynch qui elle est absente pour une toute autre raison. c'est tout simplement qu'elle est enceinte. Elle attend son premier enfant avec Seth Rollins. Elle est absente depuis Money in the Bank 2020, enfin même quelques semaines avant, où on ne savait pas pourquoi elle n'était pas là. Et on a appris plus tard par elle-même lors d'un speech à rock qu'elle était enceinte. Et donc, la naissance est prévue pour décembre 2021. Alors après, en ce qui concerne le retour de Becky Lynch à la WWE, là, ça dépend tout simplement d'elle. Elle va vouloir évidemment à la naissance s'occuper de ce nouveau-né. Ça paraît logique. Après, combien de temps elle va rester à ses côtés avant de revenir sur les rings de la WWE ? Est-ce qu'elle va vouloir en profiter un maximum et donc être absente pendant plusieurs années ? Peut-être. Est-ce qu'elle va seulement être absente plusieurs mois ? Peut-être également. Là encore, ça concerne Becky Lynch et seulement Becky Lynch. Donc, je n'ai pas plus d'infos à vous donner à part la date de naissance. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. Ça m'aide énormément sur YouTube et c'est gratuit. Donc, merci à tous ceux qui le feront. On se retrouve très, très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très, très fiers d'être fans de Catch. Allez, bye tout le monde.